Je vous donne raison, ce n'est pas la première fois parce que nous, même des bureaux exécutifs, il nous arrive en tout cas de passer plus que ça. Donc ce n'est pas une première pour nous. Mais après un certain nombre de mois sans cession de BPN, parce que notre dernière cession date de novembre 2021, or que dans le Nord, on doit pouvoir les tenir tous les quatre mois. Donc vous comprenez qu'il y avait suffisamment de dossiers sur lesquels nous devons pouvoir réunir. Également, nous avons pris la décision après le congrès de faire en sorte de donner plus la parole aux militants pour qu'ils puissent s'exprimer, ce qui le ressent au fond d'eux, fait des critiques objectives et constructives. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont rentrés en compte et qui ont fait que notre BPN aujourd'hui a traîné à l'envers près des bouquets de l'eau. Mais ce que je voudrais dire, nous ressortons satisfaits et ragaillardis. Ragaillardis par rapport à la cohésion, par rapport à l'unité, par rapport à ce que nous avons entendu comme suggestions critiques et constructives de la part de nos camarades. Et donc, ça nous permet de corriger les erreurs. Ça nous permet, par rapport au rapport que nous avons présenté, qui a été adopté à l'unanimité, nous nommons ça quelques petits amendements et nous pensons que nous avons le quitus du BPN pour dérouler en tout cas un certain nombre de tâches qui nous ont été attribuées par la commission partant aujourd'hui par le BPN. Donc, c'est remercier les camarades qui sont venus de toutes les provinces pour participer à ce bureau politique national. Même ceux qui sont venus, surtout ceux qui sont venus de provinces difficiles. Ils ont fait l'effort d'être là et nous pensons que ces camarades, nous devons pouvoir les féliciter et les remercier pour ce tact de bravoure, pour ce tact qui démontre à quel point ils appartiennent toujours à leur partie du mouvement du peuple pour le progrès MPP. D'aucuns ont pronostiqué sur l'explosion de ce parti à l'issue de ce bureau politique national. C'est normal, nous sommes en politique. Chacun a son idée. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais ce qui est important ici est que nous puissions, au fini, regarder dans la même direction.